Les cotisations de ces membres représentent un revenu significatif, des ressources importantes pour les entités à but non lucratif et notamment pour des associations. Comment les comptabiliser ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis Georges Swope, consultant formateur et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous afin de ne rater aucun contenu qui pourra vous aider à monter en compétences en comptabilité et puis sur Excel. Qu'allons-nous voir dans cette vidéo ? Premièrement, on va voir c'est quoi déjà une cotisation dont bénéficie l'association, n'est-ce pas ? Deuxièmement, on va voir la différence qu'il y a entre la cotisation et le droit d'entrée parce qu'un adhérent va verser une cotisation mais il va également, suivant les statuts, payer un droit d'entrée. Quelle est la différence entre les deux termes ? Et puis à la fin, comment comptabiliser la cotisation d'une part et comment comptabiliser le droit d'entrée d'autre part. C'est quoi la cotisation ? La cotisation va être une somme que l'adhérent va verser, une somme qui est prévue par les statuts et qui va donc lui permettre de jouir de la qualité de membre de l'association ou encore de la qualité d'adhérent et de conserver ainsi les avantages qui sont attachés à cette qualité-là. Donc on va noter ici que le versement va se faire sur une fréquence régulière. Quelle est donc la différence avec le droit d'entrée ? Je vous ai prévu ici un tableau pour faire ressortir trois différences fondamentales. La première va être la fréquence de versement. La cotisation fait l'objet d'un paiement qui est régulier, généralement une fois l'an. Donc ce paiement va être effectué par le membre et ce paiement peut faire l'objet d'une contrepartie. En contrepartie, il pourra par exemple assister aux réunions de l'Assemblée générale des membres de l'association. Il pourra obtenir de la documentation de l'association. Il pourra même, en fonction de l'association, avoir en contrepartie des services qui lui sont rendus ou même des biens qui lui sont remis. Donc ici, le paiement va être effectué par le membre, par exemple, une fois tous les ans. Et tous les ans, il faudra donc renouveler le paiement de la cotisation. A contrario, le droit d'entrée se paye une seule fois lors de la première adhésion, lors du paiement de la première cotisation. Donc c'est payé une seule fois pour rejoindre l'association. Donc ça, c'est déjà la première différence. La deuxième différence qu'on va noter, c'est que la cotisation, en termes de montant, peut être variable en fonction du type de membre. On aura par exemple des membres dits actifs, d'autres membres vont être qualifiés de membres bienfaiteurs. Et en fonction du statut de membre, le montant va être variable. En revanche, pour le droit d'entrée, en général, le montant va être identique, peu importe le type de membre que l'on devient au sein de l'association. Et puis, troisièmement, le non-payement de la cotisation va entraîner la suspension du membre. Il paie ainsi son statut de membre. Donc ici, tu paies ta qualité de membre lorsque tu cesses de payer les cotisations, alors que lorsque tu ne paies pas de droit d'entrée, ça entraîne tout simplement le refus de l'adhésion. Dans un premier cas, celui de la cotisation, la personne est déjà adhérente et paie cette qualité-là, alors que dans le deuxième cas, celui du droit d'entrée, la personne n'est pas encore adhérente. Et le fait de ne pas payer un droit d'entrée entraîne ici le refus de l'adhésion. Maintenant, comment comptabiliser la cotisation ? Je vais vous donner un exemple concret qui va nous aider à illustrer la comptabilisation de la cotisation. Je précise d'emblée que ce que je vous explique ici est conforme au référentiel comptable applicable aux entités à but non lucratif de l'espace OADA. Donc, si vous êtes dans un environnement légal ou réglementaire distinct de l'espace OADA, vous allez certainement noter des différences sur la numérotation des comptes ou encore des différences sur la méthode appliquée. Donc ici, l'exemple qui vous est présenté, c'est que M. Setou souhaite adhérer pour la première fois à l'association Apprendre l'IA ou l'intelligence artificielle. Cette association lui demande le paiement d'une cotisation annuelle de 30 000 francs ainsi que d'un droit d'entrée de 15 000 francs. Le nouvel adhérent paye en espèces. Comment va-t-on comptabiliser cela ? Eh bien, sur la page suivante, je vous montre ce qu'il faudra faire. Naturellement, il a fait un versement d'un montant total de 45 000, soit la somme de 30 000 majorée de 15 000 pour le droit d'entrée. Ça fait un total de 45 000 apporté au débit du compte de trésorerie approprié. Vu qu'il a fait un paiement en espèces, eh bien, nous débitons ici le compte 571 caisse pour matérialiser le fait que, eh bien, la trésorerie et notamment les espèces de l'entreprise ont augmenté. La caisse étant un compte d'actifs, ce compte augmente au débit. En contrepartie, vous allez noter que nous allons utiliser deux comptes distincts. Un compte, le 701, cotisation des adhérents. Donc, ça, c'est le tout premier compte de produit dans la comptabilité de l'association. Vu que les cotisations correspondent à une part significative des revenus ou des ressources d'une association, le législateur a choisi, eh bien, comme numérotation le 701. Donc, c'est lui qui va être crédité. Là, c'est un compte de produit. Pour ce qui est du droit d'entrée, ce n'est pas un compte de produit qui va être crédité, mais bien plutôt un compte de fonds propres, le compte 103, droit d'entrée. Donc, les droits d'entrée sont comptabilisés comme des fonds propres, tandis que les cotisations vont être comptabilisées comme des produits. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites obtenir le plan des comptes des entitats buts non lucratifs au format Excel, il y a un lien dans la description pour te permettre de télécharger ce document. Par ailleurs, pour suivre une formation comptable ou une formation sur Excel, plusieurs liens dans la description te permettent de pouvoir t'inscrire. Je te dis tout simplement à bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne Vidéo de Contas.